Dans cette vidéo, on va parler des avantages d'avoir du crédit d'entreprise au Canada. Sache une chose, c'est qu'aucun entrepreneur et également aucun investisseur ne se fait sans crédit. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Fauron Moncam. J'ai accompagné des milliers de personnes à entreprendre, investir et également se développer un patrimoine immobilier. Si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner, à activer également la cloche des notifications, à mettre un commentaire également un pouce B et surtout à partager cette vidéo à toute personne qui souhaite investir, entreprendre ou en savoir plus concernant les finances personnelles. Dans cette vidéo, je vais te parler des avantages d'obtenir du financement au travers de ton entreprise. Et cette vidéo, elle est faite pour toi, que tu sois salarié, que tu sois même entrepreneur. Parce que si tu es sur cette chaîne YouTube, c'est que tu as de l'intérêt pour l'investissement, que tu as de l'intérêt également par rapport à tout ce qui est crédit. Donc, un investisseur, c'est également un entrepreneur. Donc, tu peux être salarié, investisseur. Tu peux être entrepreneur, investisseur. Et tu peux être salarié et par la suite devenir entrepreneur tout en investissant. Donc, cette vidéo, elle est faite pour toi. Donc, quels sont les avantages d'obtenir du crédit lorsque tu as ton entreprise, qu'elle soit en démarrage ou qu'elle soit existante depuis un certain nombre de temps ? C'est que, numéro un, tu dois savoir que l'entreprise et toi, c'est deux entités distinctes. Toi, tu as ton bureau de crédit personnel et tu as également le bureau de crédit de l'entreprise. Donc, ce qui sous-entend quoi ? C'est que quand tu as accès à du crédit ou quand tu fais une demande de crédit au niveau personnel, ça affecte ton bureau de crédit. Donc, ça se voit sur ton bureau de crédit que tu utilises du crédit. Mais non, il n'y a aucun mal à utiliser du crédit. Il n'y a aucun mal à demander du crédit. Tant qu'il est bien géré, il n'y a pas de problème. C'est fait pour eux. Donc, parce que des fois, des personnes, elles te disent, pourquoi utiliser du crédit ? Non, ce n'est pas bien d'utiliser du crédit. Toutes les raisons injustifiées. Quand on te donne du crédit, c'est fait pour l'utiliser. Et non, bien évidemment, l'objectif, c'est de bien l'utiliser. Tu as également ton entreprise. Ton entreprise a également son propre au bureau de crédit. Et lorsque tu utilises le crédit de l'entreprise, ça ne t'affecte pas toi personnellement. Mais non, ça ne veut pas dire que tu dois utiliser cet argent et faire n'importe quoi. Tu dois l'utiliser pour développer ton entreprise, pour saisir les opportunités liées à ton activité. Donc, le premier avantage, c'est que ça n'impacte pas ton bureau de crédit personnel. Il y a des personnes, des fois, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont prendre du crédit personnel pour démarrer leur entreprise. C'est une bonne chose, mais ça peut les ralentir sur d'autres projets. Imagine demain, tu veux développer par exemple ton activité immobilière. Ça peut être une agence de gestion immobilière. Ça peut être une société de gestion immobilière. pour investir en immobilier ou pour gérer des biens immobiliers. Tu vas prendre ton crédit personnel pour lancer cette activité. Demain, tu as besoin d'avoir un véhicule pour la famille. Le fait peut-être que tu utilises ce crédit-là peut t'empêcher d'obtenir ton financement pour ton véhicule. Alors que si tu l'as fait via l'entreprise, c'est autre chose. Donc, le premier avantage, c'est le fait que ça n'affecte pas ton bureau de crédit personnel. Deuxième avantage également d'utiliser du crédit d'entreprise au Canada, c'est que dans la mesure où tu as bien bâti ton modèle d'affaires, tu as bien présenté ton projet, c'est ce pourquoi également on accompagne nos participants à présenter un bon modèle d'affaires, à présenter un bon projet qui séduit les banques afin d'obtenir du financement. Donc, le deuxième avantage, c'est que tu vas pouvoir avoir accès à des montants beaucoup plus importants. Généralement, ça peut aller deux voire trois fois ce que tu es capable d'aller chercher à titre personnel. Bien évidemment, ça dépend du type d'activité. Bien évidemment, ça dépend également toi de ton profil personnel. Parce que vu que l'entreprise, elle est récente, on va se baser sur ton profil personnel. Tout l'intérêt, en certains cas, déjà d'être investisseur. On a beaucoup de nos participants qui ont déjà deux, trois emmeurs qui maintenant se disent « Ok, je comprends comment le business fonctionne, je comprends comment l'argent fonctionne, je comprends comment le crédit fonctionne. J'ai tel projet. » Ils sont beaucoup mieux lotis, ils sont plus prêts du fait qu'ils aient des actifs. Parce que lorsqu'on va regarder leurs actifs, que lorsqu'on va regarder leur profil personnel, on va voir que ça fait deux, trois ans, voire cinq ans qu'ils possèdent plusieurs biens immobiliers. Bien évidemment, les montants qu'ils vont pouvoir aller chercher vont être beaucoup plus intéressants. Le deuxième avantage, c'est que ça va te permettre d'aller chercher des montants beaucoup plus significatifs. Le troisième avantage que tu as également d'avoir du crédit lorsque tu es une entreprise, c'est que tu vas pouvoir avoir des ressources liées au fait que tu aies du crédit. Quand je dis ressources, c'est quoi ? C'est que dans la plupart des cas, tu peux te faire accompagner par la banque. La banque, des fois, elle organise des ateliers, des workshops. Il faut te mettre en relation avec un comptable, des avocats, des fiscalistes pour t'accompagner dans le développement de ton activité. Par exemple, un comptable qui va pouvoir peut-être déclarer tes revenus, un fiscaliste qui va t'expliquer un peu comment la fiscalité marche peut-être lorsque tu as une société de gestion immobilière, etc. Donc, il y a également un accompagnement autour. Et ça devient un peu comme une relation, un peu comme du partenariat. Moi, par exemple, je dirais une voire deux fois par an, j'ai des banques qui m'appellent pour me demander comment ça se passe par rapport à mon activité. Est-ce que j'ai besoin de ressources ? Je les tiens au courant. Je leur dis, voilà mes projets, voilà comment je me développe, voilà également mes difficultés. Voilà, et on en discute et elles voient comment elles peuvent m'aider. Donc, le troisième avantage que tu as lorsque tu as du crédit d'entreprise, c'est que tu te fais accompagner par des professionnels, des fois de l'institution bancaire elle-même. Le quatrième avantage que tu vas avoir lorsque tu utilises du crédit d'entreprise, c'est tout simplement le fait de pouvoir en profiter. Quand j'ai en profité, c'est que toutes les dépenses, par exemple, là, j'ai ma American Express Platinum. Toutes les dépenses que je fais au travers de cette American Express me donnent des points. Donc, je fais le maximum de dépenses via cette carte. Par exemple, je vais payer des publicités. Je vais pouvoir peut-être payer certains prestataires, j'accepte des paiements par carte. Je vais pouvoir payer certains déplacements. Quand j'ai des déplacements professionnels, dernièrement, on avait organisé un événement pour nos clients. Il a fallu payer la location du logement, la matérielle, la nourriture, etc. Donc, j'ai fait toutes ces dépenses via la carte de crédit d'entreprise. Pas mal d'autres choses. Donc, toutes les dépenses relatives à la compagnie, je les fais avec la carte de crédit. Et derrière, ça me donne des points. Des miles que je peux convertir en argent, que je peux convertir pour, par exemple, des déplacements, des billets d'avion, des restaurants, n'importe. Donc, ça fait que tu vas utiliser le crédit de façon intelligente, bien évidemment, pour ton business, pour développer ton business, pour développer ton activité. Et en contrepartie, tu vas être récompensé par des miles. Ce qui va te permettre également de pouvoir... Il faut avoir des surclassements. Des fois, je vois ça, en tout cas, je ne paye jamais le billet d'avion. Pourquoi ? Parce que je génère suffisamment de miles au travers des dépenses que quand j'ai besoin de payer un billet d'avion, je peux utiliser les miles. Donc, ça te permet également d'avoir certains avantages. Hormis ce qui est consergerie, hormis des fois des événements inédits, des concerts, etc. Tu peux également avoir accès à ça. Et on ne va pas se mentir, le fait des fois d'avoir accès à ce type de carte, par exemple, American Express Platinum, je ne veux pas dire que ça te permet également de derrière, d'un peu nettoir. Parce que des fois, ils organisent des événements avec des titulaires de la carte. Et des fois, c'est des entrepreneurs qui ont des très gros résultats. Aussi, des fois, quand tu vas dans certains endroits, le fait qu'on voit que tu as cette carte, on va te percevoir autrement. Parce que déjà, la carte a un certain poids. Aussi, ceux qui connaissent ce type de carte se disent « Ok, lui, s'il a cette carte, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a un business qui roule. » Parce que généralement, on te donne ces cartes-là. Lorsque tu commences à générer quand même du profit avec une activité. Le cinquième avantage que tu as du fait d'utiliser du crédit d'entreprise, c'est tout simplement le fait de saisir des opportunités. Aujourd'hui, saisir des opportunités peut se faire de plusieurs manières. Ça peut être des opportunités liées à ton entreprise. Par exemple, tu dois acheter de nouveaux produits. Tu veux investir dans du marketing pour pénétrer un nouveau marché. Tu veux faire connaître ton produit. Tu peux utiliser du crédit à ses fins-là. Également, pour saisir des opportunités, ça peut être des opportunités immobilières. Ça fait qu'aujourd'hui, tu peux utiliser du crédit d'entreprise pour investir en immobilier. Tu peux investir en immobilier au travers de ton entreprise. Et tout ça va venir faire en sorte que la banque te suive dans cette démarche-là. Tu peux être sûr que si aujourd'hui, tu as ton entreprise qui roule, maintenant tu viens voir la banque pour dire que tu veux investir en immobilier, elle va t'accompagner. Voici les 5 avantages que tu as du fait d'utiliser du crédit de façon intelligente au Canada pour ton entreprise. Bien évidemment, tout ce que je te partage au travers de cette vidéo n'est pas sans risque. Ça demande une bonne gestion des finances. Ça demande également de pouvoir identifier bonnes opportunités, que ce soit pour ton entreprise ou même à l'externe, c'est-à-dire par exemple investir dans de l'immobilier ou investir dans une autre entreprise. Également, le fait de le gérer, parce que ça demande quand même une certaine discipline en termes d'intelligence financière. Donc, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la partager, à la liker. Et surtout, si tu veux aller plus loin, sache qu'on organise un événement tous les mois. On apprend comment utiliser du crédit, comment fonctionne le crédit, et surtout comment saisir des opportunités au travers du crédit, notamment pour l'immobilier ou pour tout autre type d'activité. On se revoit très prochainement pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501